On commence ici. Qu'est-ce que c'est, c'est au juste? Oui, ça, c'est une astère. Les graines sont prêtes quand elles viennent tout ouattir comme ça. La graine, c'est qu'est-ce qui était au bout ici de gris. Ça faisait vraiment longtemps que je me posais des questions à savoir quelle sorte de bénévolat que je voulais faire. Je les redonnais à ma communauté. On sait qu'il y a une perte de biodiversité. On a les changements climatiques aussi. Puis aussi dans notre région, on a beaucoup de problèmes d'inondations et d'eau, etc. Les municipalités ont répondu à ces problématiques-là en donnant des arbres gratuits. Mais on se rend compte qu'il y a plusieurs couches de végétation qui manquent dans nos communautés, c'est-à-dire les arbustes, les plantes et les arbres indigènes. Ça, c'est des rues de béquilles hérissées. Puis ces graines-là sont prêtes. Vous allez voir, on peut juste faire comme ça. Ça tombe facilement. Puis les graines tombent facilement. Je les laisse en place durant tout l'hiver pour donner de la nourriture aux oiseaux. J'ai commencé le jardinage de graines indigènes en 2020. Puis j'ai décidé de partir de la grainothèque quelques mois après. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des graines indigènes et des plantes indigènes gratuitement. On encourage les gens le plus possible à redonner soit des semences, soit des plantes. Des fois, c'est de leur temps. On accepte vraiment toutes les contributions que les gens peuvent donner à la communauté. De quelle façon vous y prenez-vous pour essayer de rejoindre ces personnes-là? Présentement, on a plusieurs événements où on va donner des semences. Quand les gens viennent, ils n'ont pas besoin de connaître le jardinage pour être capables de repartir avec de graines indigènes. On a des bénévoles qui sont capables d'accompagner chaque participant pour leur aider à sélectionner les bonnes graines. Et puis c'est ça, on se promène dans chacun des quartiers pour s'assurer qu'on connecte bien avec chaque voisinage de la grande région d'Ottawa. À compter du 27 décembre, après que notre dernier événement est organisé, c'est là qu'on va commencer à poster des graines gratuitement pour des jardins communautaires, des personnes autochtones aussi. On a beaucoup d'écoles qui nous contactent pour justement redonner aux enfants la possibilité de connecter avec la nature. On ne le sait peut-être pas, mais c'est encore un bon moment pour planter. Oui, exactement. Les plantes indigènes ont besoin de passer à travers du printemps pour germer. Parce qu'ils ont évolué pour avoir une couche protectrice pour passer à travers nos hivers. Puis cette couche protectrice-là, elle peut seulement être brisée avec le gel et le dégel printanien. Comment ça fonctionne? OK, c'est vraiment facile. Vous pouvez prendre n'importe quelle pot de jardinage ou bien même des contenants de jus, etc. Vous les coupez, vous vous assurez qu'il y a des trous dans le fond. Vous mettez de la terre de jardinage ordinaire, puis vous mettez vos graines par-dessus, puis vous les laissez dehors tout l'hiver. Donc on les laisse dans des plats idéalement. OK, ça c'est intéressant. Je pensais qu'on se mettait peut-être directement au sol. Non, parce qu'ils vont se faire manger. C'est quoi les avantages liés aux plantes indigènes? Bien souvent, on entend beaucoup parler des pollinisateurs, mais les pollinisateurs, c'est la forme adulte des papillons, etc. Donc les plantes puis les insectes ont coévolué ensemble. Alors semer des plantes indigènes, c'est une façon de supporter l'entièreté du cycle de vie de nos pollinisateurs, nos papillons, etc. On parle beaucoup de monarques. Donc il y a l'asclépiade qui revient souvent aussi dans les discussions. Vous en avez gardé pour nous montrer de quoi ça a l'air. Puis là, c'est prêt justement à ce temps-ci de l'année. Oui, exactement. Suivez-moi. Je vais vous montrer comment on récolte. OK. C'est comme une espèce de gros cocon. Oui, exactement. Puis on peut voir qu'elle est prête à être récoltée parce que la plante a ouvert sa gosse. Oh wow, il y a beaucoup. Oui, il y a beaucoup de graines. Ça fait qu'on tient ça ici parce que c'est des graines qui sont dispersées par le vent. Puis on fait juste comme ça, juste sortir les graines comme ça. Puis ça, c'est les graines ici. Les monarques, leurs bébés dépendent des chimiques trouvés dans cette plante pour nourrir leurs bébés. Ça fait que si on ne fait pas pousser cette plante-là, ils n'ont pas de la nourriture pour leurs bébés. Ça fait trois ans que ça existe. Vous pouvez compter maintenant sur une large équipe de bénévoles. À quel point ils sont importants dans le projet? Oh, ils sont extrêmement importants. On doit être à peu près une cinquantaine de bénévoles à date, je pense. Puis ça va des personnes qui font des enveloppes, qui empaquent des enveloppes, qui récollent des semences, qui croient des plantes. On a un conseil d'administration aussi. C'est vraiment inspirant à tous les gens, comment ils répondent à notre projet. Vous avez un emploi à temps plein. Vous avez quand même choisi de donner beaucoup de votre temps à ce projet-là. Pourquoi c'est si important pour vous? Je pense que quand on a des privilégiés dans la vie, c'est important de redonner. Ça me fait vraiment chaud au coeur de voir à quel point ce projet-là touche beaucoup les gens. Ça donne un peu comme confiance, ça rend les gens un peu optimistes face au futur, de savoir qu'il y a des gens dans la collectivité qui ont les mêmes valeurs et qui travaillent aussi pour améliorer l'environnement qu'on laisse à nos enfants.